Merci. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Je pense que oui. Ok. Parfait. Donc, bienvenue encore à ce dernier webinaire organisé dans le cadre du mois de sécurité de Verify. Aujourd'hui, on va parler de cold storage un peu pour clore le sujet de la sécurité et vraiment atteindre un niveau plus supérieur de possible protection que vous pourriez avoir autour de votre Bitcoin, soit en employant la méthode de cold storage. Donc, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maciek et je suis le directeur de marketing de Verify. Nous sommes une compagnie de consultation basée à Montréal axée sur le Bitcoin. Mais nous sommes également en train de lancer une plateforme OTC où ça va être possible d'acheter du Bitcoin directement à Verify. On est pleinement enregistré selon les possibles lois qui sont en vigueur. Donc, ça va être bien toujours en ligne. Et pour ceux qui seraient intéressés à peut-être participer en tant que beta users, usagers beta de la plateforme, je vous invite à me contacter personnellement. Et le service en tant que tel va être disponible pour les Canadiens. Donc, bienvenue encore et merci d'être là. Donc, on va débuter. Aujourd'hui, j'ai fait un peu la présentation avec une saveur humoristique pour alléger le fardeau et le poids du sujet de la conversation parce que justement, le cold storage, c'est un sujet très sérieux. Et il faut le prendre en compte. Donc, c'est quoi les réalités actuelles du Bitcoin? C'est qu'environ autour de 2 et 4 millions de Bitcoins sont considérés comme perdus à jamais justement parce qu'il y a eu des mauvaises pratiques de gestion par rapport à leur conservation. soit qu'ils ont fini par se faire hacker sur des plateformes qui étaient centralisées, soit des personnes qui tout simplement ont oublié qu'ils avaient des Bitcoins en laissant leur Bitcoin sur une plateforme qui n'était pas sécuritaire ou encore les nombreux hacks ou les vols qui sont arrivés. Donc, c'est une situation malheureuse qui continuera d'arriver, je pense, pendant un certain temps. Et pour ceux qui ne veulent pas que ça leur arrive et ne veulent pas contribuer à la rareté du Bitcoin à leur insu, il faut s'intéresser à des méthodes plus avancées de sécurité. Donc, pourquoi ça arrive? C'est difficile à dire parce que nous, de notre côté, en tant qu'acteurs du Bitcoin plus... Ok. Quelqu'un me dit pas de son. Est-ce que tout le monde m'entend bien ou... Désolé pour... Ok. Martin dit pas de son. Je ne sais pas. Peut-être essayer de vous reconnecter avec un autre browser. Ok. Je vais continuer. Donc, nous, justement, en tant que figure publique du Bitcoin, on essaie de martéler le sujet de la sécurité, de la souveraineté, de l'anonymat du Bitcoin constamment. Et les gens sont un peu conscients du fait qu'ils doivent prendre des mesures supplémentaires, mais malgré tout, ils vont prendre leur temps ou tout simplement ne pas donner le temps nécessaire pour s'intéresser vraiment à comment améliorer leur sécurité, justement parce qu'ils sont un peu paresseux. Et on préfère souvent remettre les choses à demain, procrastiner, etc. Mais quand vient la question de protéger vos Bitcoins, bien, cette paresse, cette attente pourrait être très coûteuse au final. Donc, il faudrait peut-être se motiver par rapport à la sécurité de vos Bitcoins en particulier parce que si un jour vous les perdez ou vous les faites voler, ça ne va pas être le fun du tout. Et c'est arrivé à des personnes dans notre entourage qui ont laissé des coins sur des plateformes d'échange, par exemple. Et puis, même si on leur répétait très souvent qu'il ne fallait pas le faire de cette façon, c'est arrivé quand même. Donc, en plus de la paresse que les personnes ont en général pour tout et surtout pour leur protection du Bitcoin, bien, c'est quoi qui arrive? C'est qu'il y a beaucoup d'adversaires dans le monde du Bitcoin qui font en sorte qu'il y a de multiples façons que vous pourriez perdre votre accès à vos Bitcoins ou qu'ils se fassent voler. Donc, j'en ai listé quelques-unes ici. On va les explorer rapidement. Donc, il y a le concept de la fragilité des clés. Donc, vos clés privées, dans le fond, qui vont être représentées sous forme de seed, sont très fragiles en tant que telles, vu que c'est vraiment une liste de 12 ou 24 mots. Et une fois que vous perdez ou que cette donnée devient corrompue, bien, vous perdez accès à vos clés. Et justement, cette fragilité qui est de vraiment concentrer sur les clés peut être vraiment dangereuse. Il y a les erreurs de transaction. Donc, par exemple, si vous désirez envoyer une transaction et vous rentrez mal votre adresse, les coins pourraient se perdre ou finir dans un limbo du blockchain. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui arrive très souvent parce qu'on ne vérifie pas, par exemple, les caractères d'une adresse ou peu importe, c'est envoyé à la mauvaise adresse et ça finit en déperdant. Par la suite, lorsque tout ce qui en vient lorsque vous faites votre système de sécurité, il y a beaucoup d'erreurs d'utilisateurs qui peuvent se glisser, notamment par paresse, mais aussi tout simplement par erreurs techniques. Et c'est très difficile de savoir au moment où vous faites l'erreur que vous en faites. Donc, ça, c'est une autre source de pertes potentielles. Et en plus de ça, les hackers ou les personnes qui vont être plus habiles techniquement vont savoir justement ces points de défaillance ou de fragilité dans un système quand vous l'installez en tant que tel. Et pour exploiter, c'est justement ces moments qui pourraient être dangereux. Il y a aussi le concept d'attaque du réseau. Donc, si, par exemple, vos bitcoins sont dépendants d'un serveur qui est en ligne, mais celui-ci se fait attaquer, vous n'avez plus la chance d'opérer vos bitcoins normalement. Et soit ça peut arriver de manière systémique. Donc, tout le système, par exemple, peut flancher. Mais aussi, vous pourriez être ciblé particulièrement par quelqu'un qui veut vous nuire à vous personnellement et pourrait contrevenir à votre accès au réseau en tant que tel. Un autre point très important que je vais beaucoup mettre d'emphase parmi tous ces types d'adversaires, c'est justement la cause de décès ou d'incapacité. Le bitcoin est relativement jeune encore, donc 11 ans. Donc, peut-être que justement, il n'y a pas eu encore assez de personnes ou d'histoires qui sont devenues populaires suite à des personnes qui ont accumulé beaucoup de bitcoins, mais qui n'ont pas laissé les ressources ou l'information nécessaire pour les récupérer en bonne idée du fond. Et justement, je suis certain que certaines personnes qui accumulent des bitcoins, que par exemple, ils ne vont pas le dire à leur famille nécessairement parce qu'ils savent que leur famille ne va pas trop comprendre. ou aura peur un peu de gérer tout ça. Donc, ils vont garder cette information pour eux. Puis, c'est ça qui finit qu'à la fin, ils vont ramener les bitcoins dans leur tombe dans ce cas-ci. Donc, il faut faire attention, faire un plan très concret en ce qui concerne votre succession de vos bitcoins parce que ce n'est pas comme un autre actif financier qui tombe un peu sous la juridiction normale de n'importe quel pays, comme des actions ou votre propriété résidentielle, etc. Donc, il faut y penser, il faut avoir une pensée extra par rapport à ça. Un autre événement qui peut être catastrophique pour vos bitcoins, c'est aussi un événement destructeur. Ça, c'est un peu plus rare, disons, que par exemple, un tremblement de terre ou un feu ne va plus vous donner accès à vos bitcoins. Mais c'est quand même une menace qu'il y a à considérer, surtout si vous vivez dans un endroit qui est sujet, par exemple, à des inondations ou peu importe. Donc, ça aussi, c'est un cas un peu moins probable, mais ça pourrait mener à une destruction de vos clés et donc une destruction de vos bitcoins. Donc, ça aussi, il faut le considérer. Encore une fois, si j'en ai un peu mentionné, mais une attaque personnelle de vos fonds en ligne, donc quelqu'un qui essaie de vous censurer ou qui vous donne, refuse l'accès pour que vous transigez, ça fait en sorte que ça pourrait contrevenir à vos bitcoins en question. Et il y a tout ce qui est question de refus d'accès physique. Donc, si par exemple, vous avez des clés qui représentent, des seeds qui représentent de vos bitcoins qui sont mis à la banque dans une case de la banque, mais là, tout soudainement, la banque ne vous donne plus accès à votre case parce que vous êtes considéré comme un individu suspicieux ou tout simplement parce que la banque fait défaut et que vous n'avez plus accès, le fait que vous ne pouvez plus accéder à votre clé en question va faire en sorte que vous perdez vos bitcoins au final. Une autre adversaire qui est importante, qui est un peu par rapport à la fragilité du système, c'est que quand justement vous allez faire tout le processus de votre installation, à cause de la complexité, vous allez pouvoir peut-être éviter certaines étapes parce qu'elles vous semblent inutiles, mais au final, elles finissent par être très importantes et c'est ça qui finit par mener à une perte de fonds. Et évidemment, le plus commun qu'on s'imagine, c'est littéralement un vol physique de vos bitcoins. Par exemple, si quelqu'un trouve votre seed dans la maison, il sait que vous avez des bitcoins, il pourrait vous voler de cette manière-là. Donc, plein d'adversaires, chacun d'entre eux, il pourrait avoir des niveaux de risque personnel associés à chacun parce que justement, ce n'est pas tout le monde qui est dans un lieu où, par exemple, il va avoir une catastrophe. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont publiques par rapport au fait qu'ils ont des bitcoins, donc ils vont moins être visés par un vol physique. Donc, ça, c'est une question d'évaluer tous ces risques-là en fonction de votre situation personnelle. Ce n'est pas une formule qui s'applique à tous. Chacun doit réfléchir par rapport à ses propres risques et c'est quoi qui s'inquiète le plus, dans le fond. C'est quoi les raisons, justement, pour protéger vos fonds en mode cold storage? Par la suite, je vais définir plus en détail c'est quoi que ça veut dire, cold storage. Mais les menaces, dans le fond, c'est pour se protéger des menaces futures parce que c'est impossible de savoir dans un contexte informatique, digital, c'est quoi les possibles menaces qui vont apparaître dans le futur. Donc, si vous mettez déjà vos fonds en mode cold storage, ça prévient, ça met une couche supplémentaire par rapport à les possibles attaques qui pourraient être faites contre vous, résultant de possibles menaces futures qui ont été développées. Et aussi, le fait que le Bitcoin, justement, beaucoup vont le conserver à titre d'appréciation future considérable parce qu'ils croient, justement, que le Bitcoin, c'est une forme d'argent qui est sûre, qui va monter en valeur dure à sa rareté. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous avez, disons, 5000 $ de Bitcoin, mais disons qu'ils s'apprécient fois 10, vous vous retrouvez avec 50 000 $ qui traînent dans votre tiroir, par exemple. Et ça, ça pourrait être, et là, on peut parler de plusieurs scénarios. Si vous avez 20 000 $ puis ça augmente à fois 10, bien là, vous êtes rendu avec 200 000. Donc, il faut déjà penser dans le contexte où vos Bitcoins vont augmenter, si c'est ça que vous croyez. Bien là, il faut déjà savoir c'est quoi que vous allez faire quand vous allez avoir plus de valeur dans le Bitcoin de cette manière-là. C'est également le moyen le plus sûr de conserver vos Bitcoins à long terme. Et grâce à ça, vous pouvez quasiment ne pas faire confiance à personne. J'ai dit presque parce que la nature fait que, la nature humaine fait qu'on a besoin souvent de personnes clés ou de personnes à qui l'on peut faire confiance, sur lesquelles retomber s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans le système ou justement dans un contexte d'héritage. Si vous transmettez vos Bitcoins à certaines personnes, elles doivent plus ou moins savoir que ça va leur arriver, qu'il y a des Bitcoins qui vont leur être légués. Donc, il faut faire attention de ce point de vue-ci. Sinon, comme vous le savez déjà, vous avez vu des nombreuses plateformes, de nombreux échanges qui se sont soit fait attaquer, donc hacker leurs Bitcoins, ou encore tout simplement les opérateurs d'un échange en question sont partis avec tous les Bitcoins une fois qu'ils en avaient accumulé assez. Et c'est quelque chose qui arrive constamment. Donc, quand les Bitcoins sont exposés au réseau, à l'Internet, c'est sûr qu'ils vont se faire constamment attaquer. Et pour certains, ça pourrait être très facile de le faire. Et ultimement, si vous êtes aussi en plus dans l'idéologie du Bitcoin de souveraineté, d'anonymat, ça respecte les ethos du Bitcoin, le mode cold storage. Donc, c'est plus ou moins important d'un point de vue sécurité, mais c'est pour ceux qui trouvent que c'est important, qui croient que ça a de la valeur, toutes ces valeurs-là, c'est la meilleure méthode pour le faire. Donc, à qui le cold storage est destiné? Encore une fois, les conditions ici que j'énumère, ça dépend aussi personnellement. Donc, c'est vraiment un stockage personnel de vos coins. C'est certain qu'aujourd'hui, dans le contexte que je parle, ce n'est pas dans un contexte d'entreprise, même s'il y a beaucoup de concepts qui s'appliquent également de la même façon pour les entreprises. Dans le contexte que je vais parler aujourd'hui, c'est vraiment juste pour vos fonds personnels. Et là, j'ai dit grosse somme d'argent. Et là, encore une fois, ça, c'est très relatif par rapport à une personne, sachant que construire un système cold storage, ça prend de l'expertise technique, ça prend du matériel spécialisé d'un point de vue informatique, ça prend des vérifications de logiciels, etc. Il va y avoir un investissement à faire au niveau d'installer ce système-là. Donc, est-ce que l'argent investi pour une sécurité supplémentaire d'un système cold storage en vaut la peine? Ça dépend surtout de la somme que vous voulez protéger. Donc, moi, j'ai mis ici 100 000 $ et plus, mais évidemment, une somme de 50 000 $ pourrait être tout aussi valable à protéger, sachant que justement, le Bitcoin peut s'apprécier fortement. Donc, j'ai mis 100 000 $, mais justement, à cause que la valeur peut rapidement changer, il faut prendre en compte cet aspect-là également. C'est vraiment destiné pour du stockage de longue durée. Donc, ce n'est pas un portefeuille ou un système qui est destiné à faire des transactions fréquentes et tout ça. C'est une fois que vous envoyez vos Bitcoins en mode cold storage, l'intention, c'est qu'ils restent là pendant un certain temps considérables pour que justement, tout le système qui a été déployé pour le faire, ça en vienne la peine. Donc, encore une fois, rarement utilisé. Ou encore plus dans le langage de Bitcoiner, le terme hodl, donc hodling, donc c'est vraiment pour le hodling à long terme. C'est quoi les solutions qui existent dans le marché? Il y a les solutions déjà qui offrent la possibilité de faire du cold storage sous mode custodial, donc gardien de fonds. Évidemment, beaucoup de personnes vont préférer cette option-là due à la facilité puis qu'eux ont l'expertise toute prédéfinie. Ils ont des protocoles mis en place, ils ont des systèmes très sécuritaires développés. Et donc, ça va être plus facile, mais en contrepartie, vous rajoutez un peu de risque d'un point de vue d'anonymat et évidemment, ça va être moins souverain. Dépendamment du système en question qui est d'une compagnie spécifique, certains vont offrir plus d'autonomie pour l'usager. En ce qui concerne, c'est quand la personne veut débloquer les fonds, etc. Mais généralement parlant, ça va toujours avoir l'aspect d'une perte d'autonomie et moins privée. Mais à cause que justement, ils ont développé ces systèmes très sécuritaires, la question de la sécurité reste très résolue grâce à ce genre de solution. Évidemment, tout dépend de la somme. Si vous avez des dizaines de millions en valeur Bitcoin, probablement que vous allez déployer, utiliser ce genre de services. Donc, j'ai mis deux compagnies ici, mais il y en a de plus en plus qui offrent ce genre de services. Je voulais parler plus spécifiquement de Knox. C'est une compagnie montréalaise avec laquelle on est proche également. Et qui ont développé un système absolument magnifique et impossible à pénétrer. Il faudrait déployer 50 mercenaires avec des mitraillettes pour essayer de voler quoi que ce soit de leur système. Donc, eux, par exemple, ce qu'ils offrent comme service, c'est que tous les fonds qui sont protégés avec eux, tous les Bitcoins qui sont protégés avec eux, sont assurés à 100 %. Donc, même s'ils arrivent de quoi, ils offrent l'assurance complète. Donc, voilà une autre des alternatives. Mais évidemment, en tant que Bitcoiner réel, idéalement, vous n'allez pas utiliser une solution gardien de fonds, vous allez garder vos fonds vous-même. Et justement, dans le contexte de c'est quoi le cold storage, la plus grande distinction à faire d'un point de vue cold storage, et là, je vais parler de plusieurs concepts par la suite, c'est le fait que les clés ou les clés sur lesquelles sont vos fonds n'ont jamais été en contact avec un réseau, donc avec Internet. Donc, à partir du moment que vos clés rentrent en contact avec le réseau, avec Internet, ce n'est plus considéré comme du cold storage, même si auparavant ça aurait pu l'être. Et pourquoi en fait c'est mauvais de garder vos Bitcoins en ligne sur une plateforme ou à travers un portefeuille qui se connecte à un serveur externe qui n'est pas le vôtre? Bien, il y a plein de raisons qui font en sorte que ça peut devenir plus dangereux ou c'est mauvais en général. Il y a le fait que justement vous pouvez vous faire usurper votre identité. Donc, quelqu'un peut facilement analyser toute l'information qui sort de votre réseau local au réseau Internet et par la suite, devinez qui vous êtes, c'est où que vous travaillez, c'est où que c'est votre famille, c'est qui vos amis, etc. Et si vous êtes une cible assez alléchante qui pourrait avoir la peine d'attaquer, bien là, vous pourrez vous faire cibler d'une manière plus concrète. Justement, en étant exposé au réseau, vos Bitcoins sont constamment sous attaque. Donc, il y a plein de hackers constamment qui essaient de trouver des sources de Bitcoins qui peuvent facilement hacker. Et si vous gardez vos Bitcoins dans une plateforme qui n'est pas trop bonne d'un point de vue de sécurité, éventuellement, tôt ou tard, ils vont se faire voler. En plus de ça, à l'interne, quand vous gardez vos Bitcoins à l'interne d'une compagnie qui a le contrôle complet sur leur position, bien, il peut avoir justement de la collusion des employés même de cette compagnie qui gardent vos fonds. Et il peut avoir des vols internes, etc. Et aussi, une saisie intentionnelle. Donc, quelqu'un, par exemple, qui ne veut plus que vous utilisez vos Bitcoins parce que vous les gardez sur un échange, bien, il va tout simplement bloquer votre accès et vous n'avez pas la possibilité de les récupérer. Donc, il y a toutes des raisons pourquoi stockez vos Bitcoins en ligne, c'est moderne. Donc, on va parler de plusieurs concepts, justement, du code storage. Le plus important, parce que ceux, par la suite que je vais parler, sont plus associés au code storage par défaut parce qu'une fois que vous déployez les fonds nécessaires pour que vos clés ne soient jamais mises en ligne, bien, vous allez sûrement utiliser des mesures supplémentaires pour s'assurer que votre système, il n'y a absolument aucun défaut. Mais le plus important à retenir d'un système code storage, c'est que les clés qui détiennent vos Bitcoins n'ont jamais été mises en contact. Donc, si, par exemple, vous utilisez un ordinateur qui a déjà été mis en contact avec Internet, bien, là, vous le nettoyez, par exemple, vous le recommencez à neuf, et là, vous générez vos clés là-dessus pour votre portefeuille code storage, bien, vu que votre ordinateur, par le passé, a déjà été connecté à l'Internet, bien, vos clés ne peuvent plus être qualifiées comme étant code storage. Et ça va de l'autre côté également. Donc, si, par exemple, vous avez un nouveau ordinateur qui n'a jamais été connecté à l'Internet et vous générez vos clés parfaites. Vous avez des clés qui sont code, qui ont été générées selon la méthode code storage. Donc, c'est des clés code. Mais par la suite, vous laissez votre ordinateur de côté et vous le connectez dans cinq ans. Mais à partir du moment que vous le connectez, cet ordinateur, même après cinq ans sur Internet, bien, vos clés en tant que telles ne peuvent plus être considérées comme code, justement parce que l'instrument qui a été utilisé, qui est l'ordinateur, a été connecté éventuellement à Internet. Ça fait qu'il pourrait y avoir des traces qui ont été laissées lors de la génération qui mèneraient à un vol ou un possible ciblage d'un point de vue de perte d'analysement, etc. Donc, le concept le plus important à retenir, c'est qu'une fois que vos clés ont un contact quelconque avec Internet, bien, c'est fini. Ce n'est plus du code storage. Un autre concept clé de beaucoup de personnes, justement, qui vont générer ou même dans les services, justement, de gardiens de fonds, c'est qu'ils vont utiliser du matériel informatique qui est soi-disant ergapt ou sans porte dérobée, non-backdoor en anglais. En fait, la réalité des choses, c'est que tous nos matériels informatiques de la vie de tous les jours, vos laptops, vos desktops, s'ils sont vendus par une compagnie minimalement populaire, il va toujours avoir dans les processeurs, dans les logiciels, des backdoors. C'est quoi des backdoors? C'est justement des éléments qui permettent de débloquer l'accès sans votre autorisation à votre ordinateur à vos données et qui est, en fait, implémenté dans tout le matériel qu'on a de la vie de tous les jours. Et ça, c'est justement des portes par lesquelles des hackers, mais aussi des gouvernements peuvent facilement passer au travers et potentiellement menacer vos bitcoins. Donc, ce qui est recherché idéalement dans un contexte de cold storage, c'est que vous ne voulez pas avoir justement cette menace qui est que si vous générez vos clés sur un certain ordinateur, bien que par la suite, il va pouvoir quelqu'un qui rentre facilement grâce à ces backdoors. Puis, il y a eu de multiples scandales par rapport à ça parce que justement, les compagnies le cachent un peu, mais certains les retrouvent peu à peu. Donc, c'est une constante bataille à essayer d'avoir de moins de backdoors possible. Et il y a le concept justement de matériel en quarantaine. C'est que si vous générez avec cet ordinateur un gap, vos clés, bien, préférablement, vous devez détruire cet ordinateur-là ou le mettre en quarantaine. Donc, quarantaine, ce qui veut dire que vous ne le connectez plus jamais à Internet, vous ne l'utilisez plus idéalement. Vous le détruisez comme ça. Personne ne peut exploiter n'importe quelle information qui a été générée dessus. Et dans tous les générations de clés de cette manière-là, tous les ordinateurs vont être basés sur le système opérationnel Linux. Différentes versions pourraient être utilisées dépendamment des fonctionnalités qui sont recherchées. Mais il n'y a personne qui va générer des clés Cold Storage sur un Mac ou un Windows. Ça n'arrive pas. Donc, ça, c'est aussi très important. Une chose très importante aussi lors d'un processus quand vous faites des clés Cold Storage, c'est la vérification constante du logiciel et du firmware qui va être utilisée dans votre setup. Donc, par exemple, votre portefeuille, l'interface portefeuille qui va être rattachée à la génération de vos clés va devoir être vérifiée en bonne et en due forme avec la cryptographie. Donc, par exemple, certaines méthodes de cryptographie la plus connue, disons, la plus répandue qui s'appelle PGP, qui est un acronyme pour Pretty Good Privacy, qui permet justement d'encrypter des fichiers puis donner une clé publique qui par la suite quand quelqu'un reproduit le logiciel à partir du code source puisse être certain qu'il n'y a pas eu d'autres éléments qui ont été infiltrés ou rajoutés sous forme de malware ou de virus dans le code en question qui permettrait de soit lire vos informations et de les renvoyer à une source externe pendant que vous faites votre setup, donc qui pourraient éventuellement donner lieu à un vol par la suite. Donc, il faut toujours vérifier tous les programmes et les construire à partir de la source pour s'assurer que vous êtes le seul qui est au courant de ce que vous faites. Donc, ça, c'est aussi un concept clé dans toute génération de clés code storage. On va toujours vérifier. On ne va jamais trust. On ne va jamais faire confiance à quelqu'un qui vous envoie un logiciel et qui va utiliser ça. Non, il faut le construire à partir de rien, à partir du code source et le vérifier. Donc, ça, c'est un autre concept. Un autre concept qui est très important, là, on rentre un peu dans des trucs compliqués, c'est lorsque les clés sont générées sur votre ordinateur, il est possible d'utiliser des méthodes où vous allez générer votre propre entreprise. C'est quoi l'entreprise? C'est le hasard qui est utilisé, la source de hasard qui est utilisée pour générer vos clés pour s'assurer que personne, par la suite, puisse les brute force. Donc, faire, par exemple, utiliser plusieurs ordinateurs pour essayer de break vos clés. et justement, même les compagnies qui offrent ce genre de services comme Xapo ou Knox, ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement revenir à une simplicité la plus qu'ils aient, donc revenir à des dés. Ils vont brasser des dés pendant très longtemps pour s'assurer que chaque morceau d'information, donc de bits d'entrepie qui est utilisé pour la génération des clés est complètement complètement random, donc hasard. Ça semble un peu contre nature de devoir utiliser des dés pour un système vraiment complexe de sécurité, mais la réalité est qu'on peut vraiment pas faire confiance, moins on fait confiance à un programme informatique pour n'importe quoi dans le système, mieux c'est. Donc, il va toujours avoir le concept de faire de l'entrepie de cette manière-là. Aussi, ce qui va être très populaire lorsqu'on parle de concept de cold storage, mais qui n'est pas une nécessité, ce n'est pas quelque chose qui est requis dans le cold storage, mais c'est les schémas multi-signatures. Ce que ça fait des schémas multi-signatures, c'est que vous pouvez distribuer l'accès à vos bitcoins en générant plusieurs clés et vous avez besoin de plusieurs clés parmi les clés générées pour avoir accès à vos fonds. La façon que le protocole du bitcoin fonctionne en ce moment, c'est que vous pouvez avoir jusqu'à 15 clés et vous décidez vous-même lorsque vous faites le schéma en question combien de clés parmi ces 15 sont nécessaires pour ouvrir le coffre de vos bitcoins. Et vous avez le choix aussi de sélectionner combien de clés vous générez. donc on dit N sur M donc ça peut être par exemple un 2 de 3 donc vous avez besoin de deux clés sur 3 pour pouvoir accéder au fond. Et là, par la suite, vu que vous avez plusieurs clés, vous pouvez diviser le risque en distribuant de manière géographique les clés en question. Donc vous pouvez décider par exemple d'avoir une clé chez vous, vous pouvez avoir une clé à votre chalet et une clé dans un compte de banque. Donc tout dépend de votre tolérance au risque mais là, il faut savoir que justement en générant ces clés extra, il y a de la sécurité à faire au niveau de chacune d'entre elles pour s'assurer qu'aucune d'entre elles n'est corrompue, n'est volée ou etc. Parce que si quelqu'un par exemple accède à vous avez un contrat de 2 sur 3 et là, quelqu'un accède à une des clés sur 3, il ne peut pas accéder à vos bitcoins mais s'il en trouve une deuxième, il peut faire. À partir du moment qu'un système comme ça est mis sous danger, le plus important c'est de régénérer un autre système le plus rapidement possible. Donc si quelqu'un vous voyez qu'une de vos 3 clés a été compromise, le plus important c'est que vous prenez l'autre clé qui est encore valide ou que vous avez encore position les deux dans le fond et vous régénérez, vous renvoyez vos bitcoins dans un nouveau système pour s'assurer qu'il n'est pas comprenu. Parce que si vous-même vous perdez accès à 2 sur des 3 clés, vous allez perdre vos bitcoins de la même façon que vous perdrez vos bitcoins avec un seul site singulier que vous perdiez ou que vous avez mal noté etc. Donc un truc à faire attention avec les schémas multi-signatures, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde malheureusement à cause d'un peu de la complexité et du fait justement de déployer des ressources supplémentaires pour protéger chacune des clés que vous avez généré. Et souvent ce qui va être nécessaire justement c'est que vous allez devoir faire confiance à quelqu'un d'autre pour être le gardien d'une clé particulière donc ça implique le fait que souvent il va y avoir une perte d'anonymat de ce côté-là parce que vous allez faire confiance à quelqu'un pour garder l'intégrité de la clé. Ça pourrait être un membre de la famille, ça pourrait être un ami. Donc éventuellement c'est sûr que vous avez la responsabilité de choisir bien vos co-signataires ou vos signataires pour protéger vos fonds mais ça implique quand même un potentiel risque de par exemple collusion entre différents parties qui détiennent des parties de vos clés. Ils se disent bon vous avez une chicane avec votre frère puis votre deuxième frère puis là les deux frères ils ont des clés pour accéder vos fonds. Ils se disent bon on va l'énerver un peu on va aller récupérer ces fonds puis prendre ces bitcoins. Donc c'est une situation hypothétique assez poussée mais là j'ai donné un code familial de dispute familial qui peut arriver mais si par exemple c'est vos amis ou vos business partners bien c'est la même chose ils pourraient toujours avoir un présent. Et aussi dans un contexte un autre contexte c'est que justement le fait de confier cette responsabilité extra à un signataire bien vous mettez aussi un poids sur la sécurité de cette personne là parce que si quelqu'un d'autre découvre qu'il est le responsable d'une clé par exemple qui protège des centaines de bitcoins bien cette personne là pourrait justement se faire kidnapper ou se faire mettre de la pression pour faire de la collision etc. Donc il faut penser que justement chaque personne qui détient une clé d'un contrat multisignature se met à risque de cette forme si vous y pensez à un contrat multisignature il ne faut pas avoir peur mais il faut juste être conscient de ses potentiels risques et des implications de ça. Un autre concept qui est vraiment plus poussé disons c'est que quand on va créer un système called storage c'est que vous voulez le faire dans un environnement qui est le plus retranché du monde extérieur où il ne peut pas avoir d'information entrante et sortante de ce lieu là que vous choisissez pour construire votre système. Donc ici il y a une erreur d'écriture pardon ce qui est supposé d'être écrit aussi ici c'est cage de Faraday donc cage de Faraday c'est un concept qui fait en sorte que toute source électromagnétique externe ne peut pas rentrer dans un certain lieu à cause de certains matériaux spéciaux qui sont utilisés donc là vous pensez que là on est dans un film de science-fiction puis là c'est vraiment une question de film de James Bond mais la réalité c'est que justement les compagnies qui vont générer des systèmes cold storage ils vont le faire dans des lieux très fermés où il n'y a absolument aucune source extérieure possible de communication pour s'assurer que justement il n'y a rien qui est compromis ou il n'y a pas d'information qui a été partagée quelque part d'autre évidemment dans un contexte plus personnel il ne faut pas être complètement paranoïaque donc pas obligé de se cacher dans un bunker soviétique quelque part il suffit de trouver un lieu privé éteindre toutes sortes d'intégrer tous les autres appareils informatiques ou autres appareils qui ne servent pas à la construction de votre système cold storage parce qu'il y a beaucoup de sortes d'attaques qui vont vraiment loin mais qui existent donc je vous donne un exemple anecdotique j'ai un ami qui est vraiment poussé dans ce domaine-là et lui il nous disait que par exemple il y a eu des cas de vol d'information avec un laser qui était pointé de plusieurs dizaines de mètres dans un lieu et avec la conversation qui se déroulait dans la chambre fermée puis les paroles qui sortaient de la bouche de personne ça fait vibrer le son et le laser il pointait sur un endroit et les vagues de mécanique du son qui fait qu'on puisse vous entendre il modifiait sensiblement un peu la nature de tous les pixels du laser en question à partir du point de laser qui changeait minimalement de couleur à la suite des vagues de sons qui frappaient on était on était capable de déduire ce que les personnes disaient dans la pièce donc ça c'est un cas parmi des millions de hacks possibles très sophistiqués il ne faut pas trop avoir peur évidemment je ne pense pas que quelqu'un est en train de pointer des lasers dans votre maison pour savoir ce que vous parlez mais quand on parle de vraiment grosse somme d'argent plusieurs millions de dollars en bitcoin c'est des préoccupations qui reviennent et là j'en ai énuméré plusieurs donc juste quand vous tapez par exemple sur votre ordinateur il pourrait y avoir quelque chose qui écoute la façon que vous tapez donc les personnes peuvent déduire ce que vous avez tapé même par le montant d'énergie thermique qui est émis par un ordinateur certains sont en mesure par exemple de déduire c'est quoi que cet ordinateur faisait etc etc donc il y a absolument des millions de façons pour pouvoir déduire toutes sortes d'informations donc quand vous générez votre système cold storage le mieux c'est de trouver un environnement vraiment sécure et que c'est pas possible donc ce que sont les défis les coûts c'est vraiment une question de temps d'argent mais surtout de connaissances techniques parce que justement les interfaces et les expériences l'expérience utilisateur de tous les outils qui pourraient être utilisés dans un système cold storage sont vraiment ils n'ont pas de belles interfaces ou quoi que ce soit et surtout si par exemple vous êtes habitué à utiliser Windows ou Mac iOS ça va être très difficile de s'habituer à Linux parce que la façon que ça fonctionne c'est complètement différent donc malheureusement beaucoup de personnes vont préférer justement aller avec une solution gardien de fonds pour s'éviter tous ces problèmes tout cet investissement d'argent parce qu'ils aussi ils ont peur qu'ils fassent quelque chose de mauvais et ça résulterait à une perte et évidemment il peut avoir des personnes comme nous par exemple qui offrent ce genre de services de construire un système cold storage au complet mais là justement il y a une implication d'un point de vue de faire confiance à la compagnie qui fait le système en question donc c'est toujours une question de trade-off entre se laisser aider perdre un peu d'adonima mais avoir une sécurité supplémentaire donc ça dépend de chacun comment sa tolérance au risque etc. Aujourd'hui je recommande pour ceux qui veulent pousser leur recherche plus loin pour savoir si c'est quelque chose pour eux qu'ils seraient capables de réaliser par eux-mêmes il y a un protocole qui s'appelle le protocole glacier j'ai mis le lien ici et tout va être disponible évidemment par la suite sur la présentation qui va être mise disponible sur la page de YouTube de Bitcoin Montréal mais je recommande vraiment ce protocole-là c'est vraiment complet et ça détaille exactement chaque étape que quelqu'un pourrait faire lors de son système cold storage évidemment si vous avez des questions ou des commentaires vous pouvez toujours me contacter puis on va trouver une solution à votre problème également donc ça finit le tout aujourd'hui donc ceux qui n'ont pas assisté au webinaire précédent dans le cadre du mode sécurité j'en ai fait trois autres donc le premier étant comment choisir un bon portefeuille Bitcoin comment rouler votre propre nœud et pourquoi rester anonyme avec votre Bitcoin donc aujourd'hui ça clore un peu le sujet du mois de la sécurité donc je suis vraiment content d'avoir complété ça ça donne un bon un bon un bon commencement pour ceux qui commencent à s'intéresser plus à leur sécurité et évidemment il va y avoir d'autres webinaires qui vont être qui vont être faits dans les prochaines semaines donc il suffit de s'inscrire puis de suivre Bitcoin Montréal pour pouvoir assister au prochain et pour ceux qui par exemple voudraient revoir les présentations ou ceux qui ne les ont pas vues il y a toujours la page de YouTube Bitcoin Montréal que je vais partager un lien à l'instant dans le chat donc merci beaucoup à tous ceux qui ont assisté puis si vous voulez nous suivre sur nos pages Twitter Facebook LinkedIn dépendamment c'est quoi votre plateforme préférée ça nous ferait plaisir et donc je suis ouvert aux questions n'hésitez pas à prendre la parole du commentaire peu importe donc donc vous êtes la parole la parole est à vous ou si vous voulez vous êtes pas à l'aise vous écrivez dans le chat il n'y a pas de problème et je vais vous mettre le lien de Bitcoin Montréal merci pour cette quantité est-ce qu'il y a des questions je vais en poser oui la question ce serait est-ce qu'il y a des versions de Linux que vous conseilleriez plus pour faire la solution Cold Storage sur un ordinateur ou est-ce que vous conseilleriez comme d'utiliser Tails sur une clé USB Tails j'ai entendu des très bons commentaires à ce sujet là sinon par rapport à la version de Linux spécifique dans justement dans Glashier ça recommence plus en détail mais Tails c'est ça que j'allais mentionner d'ailleurs c'est quelque chose qui revient toujours parmi les Bitcoineux souvent la question où est-ce qu'on l'enstorne au seed phrase dans des coffrets de sûreté dans une banque c'est une très bonne question et justement c'est très relatif par rapport à une situation personnelle si par exemple vous avez confiance dans votre sécurité de maison et vous avez un coffret fort à la maison qui est vraiment solide ben pourquoi pas le garder chez vous mais là en même temps vous ne voulez pas nécessairement exposer votre famille ou vos proches au fait qu'il y a une somme d'argent considérable qui est cachée à la maison donc certains par exemple vont préférer utiliser le coffret à la banque mais là en contrepartie vous vous exposez au risque que possiblement vous n'allez pas avoir accès au coffret de sécurité évidemment vu qu'on est au Canada est-ce que notre accès aux banques va être nécessairement compromis dans les prochaines années c'est peu probable mais ce n'est pas quelque chose qui est complètement à ne pas considérer ce que je conseille disons si vous voulez bénéficier d'un peu des deux côtés c'est de mitiger justement le fait d'avoir juste vos bitcoins à un endroit avec un avec un contrat multisignature donc si vous voulez bénéficier de la sûreté du coffre de banque mais en même temps avoir la possibilité de signer du moins la première la première signature à partir de chez vous bien un contrat multisignature ça peut ça peut répondre un peu aux besoins des deux je ne sais pas si ça répond à la question bien mais effectivement c'est une grosse question à se poser mais je ne je ne recommanderais pas de ne pas utiliser un coffre de banque donc si quelqu'un veut utiliser son coffre de banque pour son seed sachant que c'est mieux pour lui bien je n'ai pas je ne peux rien dire contre ça donc ça dépend vraiment personnellement et oui c'est effectivement très complexe une solution self-sovereign c'est justement c'est ça qu'on dit avec le bitcoin c'est qu'on dit be your own bank mais être sa propre banque c'est pas juste acheter un ledger puis 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 mettre ses bitcoins là-dessus ça prend vraiment une réflexion par rapport à votre situation personnelle votre tolérance aux risques la somme qui est en jeu donc effectivement c'est complexe je pense que dans le futur il y a de plus en plus de compagnies et de services qui vont apparaître pour rendre cette tâche de plus en plus facile et j'espère que ça va aller dans la bonne direction d'ailleurs nous chez VF c'est ce qu'on tente de faire c'est d'augmenter l'expérience utilisateur autour de autour de cet aspect-là et mais effectivement c'est très ça peut être très compliqué surtout si vous voulez atteindre le niveau maximal de souveraineté ça dépend aussi de combien vous avez investi etc d'autres questions oui je voulais vous demander pourquoi si on installe si on prend un vieil ordinateur on formate le disque dur on réinstalle un nouveau logiciel Linux à partir de zéro pourquoi est-ce que c'est pas considéré une solution cold storage le terme cold storage en question je trouve qu'il a été malmené par certains parce que le titre en tant que tel n'a pas été défini dans le dictionnaire ou quoi que ce soit donc si on voulait vraiment parler dans un concept puriste de cold storage c'est pour ça que j'ai dit que même si par exemple à partir du moment que pour vraiment faire la distinction entre le cold storage et non c'est que si votre ordinateur même s'il a été formaté etc mais qu'il a été mis en contact avec un ordinateur externe c'est plus considéré comme du cold storage certains pourraient dire que oui mais je t'avoue que rendu là c'est une question de définition exacte mais pour disons faciliter la compréhension j'ai préféré dire que tout simplement un cold storage des clés qui ont été générées sur un du matériel qui n'a jamais été connecté et qui ne va jamais être connecté à internet mais c'est une question aussi de 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 définition ça c'est une bonne question est-ce que externe c'est un bon choix sous linux nous on a fait une analyse plus justement dans dans j'en ai parlé plus dans dans la présentation sur les portefeuilles laissez-moi aller trouver la page donc on a fait une analyse complète de beaucoup de portefeuilles qui sont utilisées je vais vous envoyer ça comme ça vous pouvez aller voir exodus c'est quoi notre recommandation par rapport à ça excusez-moi donc je vous envoie la ressource si on va voir redwood exodus on a on n'a pas recommandé et la raison spécifique c'est que il y a du très mauvais UX du très mauvais privacy pardon puis il y a plein de fonctionnalités qui pourraient être recherchées par le bitcoin qui qui sont pas présentes comme tout comme par exemple c'est pas possible de faire des transactions partiellement signées donc dans un contexte de code storage ben exodus ne pourrait pas être utilisé comme je dis il faut pas qu'on sait à devenir trop paranoïaque donc aujourd'hui j'ai parce que là il y a Christian qui a dit ça reste que je l'utilise sur un ordinateur crypté mais connecté à internet il faut pas devenir paranoïaque suite à la présentation moi je vous ai donné vraiment le plus poussé qu'il pourrait avoir donc vraiment impossible à pénétrer vraiment pour des grosses sommes enlever toute surface d'attaque ou pratiquement donc si vous utilisez vous avez mis des mesures en place puis vous vous sentez à l'aise avec ça et vous vous sentez pas en danger au point de part probablement que votre sécurité est déjà suffisante déjà surtout si vous avez fait des étapes supplémentaires vous avez un ordinateur crypté etc donc je veux pas je voulais pas faire peur aux gens puis c'était juste pour présenter le contexte vraiment maximal de sécurité mais c'est certain qu'il y a un gros spectrum dans tout dans tout ce concept là donc si vous avez si vous employez d'autres mesures de sécurité en ce moment vous êtes pas obligé d'acheter un nouveau ordinateur pour générer des nouvelles clés encore donc c'est vraiment contextuel puis très personnel comme 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 décision donc si vous avez des inquiétudes spécifiques par rapport à votre setup ça pourrait être ça pourrait être une occasion de par exemple prendre me contacter personnellement puis juste j'en dis un peu on voit comment on pourrait l'améliorer facilement mais pas obligé de directement sauter sur la grosse solution Cold Storage qui coûte plusieurs milliers à installer surtout si vous avez pas pas le capital intéressant à protéger de ce point de vue-là donc je veux pas que vous inquiétez trop monsieur Bourque mais si vous voulez jaser plus en détail n'hésitez pas en fait je vais écrire mon courriel pour ceux ceux qui voudraient me poser des questions ou par rapport à leur setup qu'on s'appelle moi je suis toujours disponible pour parler Bitcoin donc n'hésitez pas excusez-moi si j'ai l'air de regarder à droite c'est parce que mon écran avec vous est à droite donc s'il n'y a pas plus de questions je vais finaliser ça ici et merci encore pour tous ceux qui étaient là j'espère que vous avez apprécié et restez alerte pour tous les prochains meet-ups qui seront sur Bitcoin Montréal pas d'autres questions non ok alors bonne journée à tous et à la prochaine merci beaucoup bye bye et à la prochaine